Allez, regardez cet homme. Cet homme, il s'appelle Jacques Atélie, je vous en parle souvent, j'en parle depuis 2018 de ce mec-là. Il avait dit, il avait dit, « Ce peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. » Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouverez ici, recueil d'entretiens de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. L'avenir, à l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, « L'avenir de la vie », c'est de 1981, mes amis. En 1981, écoutez bien ce que Jacques Atélie disait. Je vais vous le lire. « Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et coûte cher à la société. » C'est dingue. « Ensuite, les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus et surtout, enfin, les plus stupides. » « Une euthanasie ciblant ses groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous, nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. » La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner et de vous euthanasier que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. On ne pourra pas non plus passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont un traitement. C'est clair ? Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir tiré du livre « L'avenir de la vie » Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection « Les visages de l'avenir » édition Seyer. Mes amis, on n'est pas là pour… On n'est pas des complotistes, on est des dissidents. Nous ne sommes pas d'accord avec le narratif public. Point. Et ce que je vous lis là, c'est écrit noir sur blanc. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce que je vous ai lu là, ça colle avec ce qu'on voit, ce qu'on va voir et ce qu'on a déjà vu. Donc, ce n'est pas du blabla, du baratin. Ça, Jacques Attali l'a dit et l'a écrit.